Avant de commencer à courir plus d'une fois par jour, tu devras te demander quel type de coureur est-ce que tu es et quel est ton objectif. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord t'expliquer pourquoi est-ce que courir deux fois par jour pourra t'aider dans le cadre de ton plan d'entraînement et également contribuer à limiter ton risque de blessure avant de te donner quelques conseils pour t'y mettre. C'est sur Be Iron, on y va ! Beaucoup de coureurs d'élite s'entraînent deux fois par jour, pas nécessairement tous les jours mais en moyenne trois à quatre fois par semaine. Il y a quelques temps, Eliud Kitschogi, sûrement l'un des meilleurs marathoniens au monde à l'heure actuelle, a partagé son plan d'entraînement. On voit tout d'abord qu'il court tous les matins de la semaine à des distances et sur des intensités très différentes. Mais en plus de ses entraînements du matin qui sont généralement plus longs et plus intenses, il va également rajouter trois fois par semaine des entraînements l'après-midi et que ses entraînements seront généralement courus à son allure fondamentale qui tournent autour de 15 km. L'un des avantages principaux de courir deux fois par semaine est que tu vas augmenter le temps et la distance le plus tu vas courir à l'entraînement. Et tu le feras d'une manière qui te préservera davantage du surentraînement et donc d'un risque de blessure. Par exemple, si tu souhaites courir 21 km dans la journée, tu pourras séparer ça en deux séances, 11 km le matin et 10 km l'après-midi, ce qui sera moins fatigant que de courir 21 km d'un coup. D'un point de vue physiologique, ce sera également moins fatigant pour ton corps parce que tu auras laissé entre tes deux séances le temps à tes muscles de se reposer et à ton corps de se régénérer. Comme on l'a dit, cela te permettra aussi de limiter ton risque de blessure en t'entraînant tout autant mais de manière distincte. Accumuler les kilomètres à l'entraînement est quelque chose de nécessaire lorsque l'on souhaite progresser et performer en course. Et comme on en a déjà parlé dans une autre vidéo, il faudra toujours trouver un bon équilibre entre les séances intenses où tu vas vraiment pousser ton corps et les séances davantage axées sur la récupération qui seront le plus souvent courues en endurance fondamentale. Donc au final, rajouter une séance l'après-midi après avoir couru une séance intense le matin sera une bonne chose pour à la fois travailler ton endurance mais également pour soulager ton corps et surtout tes jambes de la douleur accumulée pendant la séance du matin et donc accélérer la récupération. D'ailleurs, comme on le voit avec le plan d'entraînement d'Elu Kipchoge, l'idée de rajouter une deuxième séance l'après-midi courue en endurance fondamentale est vraiment d'aider à la récupération. Pour ce faire, l'idéal sera vraiment de caler cette séance l'après-midi lorsque le matin tu auras couru une séance beaucoup plus intense, des intervalles courts ou des intervalles longs par exemple. Donc encore une fois, cette séance devra vraiment se faire en endurance fondamentale, c'est-à-dire à un rythme que tu pourras tenir sans forcer. D'ailleurs, une astuce toute simple pour trouver ta bonne allure d'endurance fondamentale, si tu ne souhaites pas t'embêter avec des calculs de VMA ou de fréquence cardiaque, sera de trouver l'allure à laquelle tu pourras facilement maintenir une conversation avec un partenaire sans t'essouffler. Un autre avantage démontré par quelques études sera également de rouler davantage de graisse en accélérant ton métabolisme, ce qui pour rappel sera le cas lorsque tu pourras en endurance fondamentale. Dans le cadre d'un triathlon 70.3 ou Full Ironman, tu vas généralement attaquer la course à pied lorsque tes jambes seront déjà bien entamées après la partie vélo et la natation, et également alors que tes réserves de glucides ont bien été diminuées. Donc rajouter une deuxième séance de course à pied naturellement, en plus de tes break sessions, où tu vas enchaîner vélo et course à pied sera un bon moyen d'habituer tes jambes à courir avec un état de fatigue pré-existant, et d'habituer ton corps à utiliser ses réserves de lipides en courant à une allure relativement faible qui fera peu appel à tes réserves de carbohydrates. Mais n'oublie pas que si tu t'entraînes pour courir un semi-marathon ou un marathon, que ce soit seul ou dans le cadre d'un triathlon, ces séances-là ne pourront pas remplacer tes séances de sortie longue qui seront nécessaires pour que le jour de la course tu sois capable de maintenir la distance. Si tu souhaites commencer à courir deux fois par jour, je te conseille tout d'abord de rajouter par semaine une seule séance, et si au bout de deux ou trois semaines tu te sens bien, éventuellement en rajouter une deuxième, et ainsi de suite jusqu'à une troisième séance, le secret ici étant vraiment la progressivité. Tu verras que la première fois où tu rajouteras une seconde séance dans la même journée, ton corps sera relativement fatigué, mais avec l'expérience, cette seconde séance sera comme une séance tout à fait normale, où tu ressentiras beaucoup moins de fatigue. Avant de commencer à courir deux fois par jour, je te recommande tout de même de t'assurer que tu as une certaine expérience de la course à pied, que tu es capable de courir 4 à 5 fois par semaine sans problème, et que tu es capable de courir entre 70 et 80 km par semaine sans difficulté, sans que ton corps ne s'en ressemble de plus. Si tu ne remplis pas ces conditions, je te recommande de patienter un petit peu, l'idée n'étant vraiment pas de tomber dans le surentraînement, ce sont des séances qui se veulent être des séances de récupération, et il ne faudrait pas qu'elles rajoutent de la fatigue à ton entraînement. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu comprends maintenant l'intérêt de rajouter une deuxième séance de course à pied dans la même journée. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions ou des commentaires, tu peux nous les mettre en dessous. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.